Bonjour à tous et bienvenue dans cette dixième édition des Nuits de la Lecture, une édition particulière qui célèbre également les 15 ans de l'université populaire portée par l'université Le Havre Normandie et le Volcan. Pour cette édition, nous avons posé la question suivante à des étudiants de lettres « Tu la vois comment la vit dans 15 ans ? » Pour ce deuxième épisode, on commence sans plus tarder avec Jessica. Les événements d'il y a 15 ans m'ont tellement anéanti, submergé. Je me souviens comme si c'était hier. Je me revois le sortir du grill, délicatement, en prenant garde de ne pas me brûler, puis déposer ce mets délicat sur la table. Attablé avec mon époux, je nous revois manger cet excellent rôti. Quel régal ! Accompagné de ces pommes noisettes dorées au four avec cette petite sauce au poivre coulante sur le bœuf. Je me souviens de cette odeur agréable, cette chaleur régnante dans la maison. Mais, surtout, la vision apaisante de son sourire au visage, cette agréable vie à deux que nous passions dans notre loft, étroit, certes, mais si harmonieux. Nous étions si beaux, mais il est parti. Il est parti à l'aventure retrouver son premier amour, disparu depuis des lustres. Quelle histoire ! Une vidéo lui est parvenue par mail. C'était elle, appelant à l'aide. Des conneries, moi, je vous dis. Cette tarée n'a rien trouvé de mieux que de simuler une prise d'otage. N'importe qui aurait mis cette merde à la corbeille. Pas lui. Il a passé la nuit dessus, installé à son bureau à retracer le passé de sa petite amie. Mais putain, j'étais sa copine. Étions-nous mariés ? Non, pas à mon souvenir. Toutefois, il est parti. Précédé, d'adieu émouvant, me soutenant qu'il reviendrait au plus vite, qu'une fois qu'il saurait, il me reviendrait. Ce salaud n'est jamais revenu. Je l'ai attendu trois ans. J'ai passé mes journées à me morfondre. Je suis restée deux mois clotrée entre quatre murs, pensant que je n'étais qu'une misérable vermine qui s'était bien fait prendre pour une conne. Il ne m'avait même pas fait d'adieu, de toute façon. Une lettre. Oui, il m'a laissé une simple lettre. D'adieu. Je vais chercher ma meuf. Bisous. Connard. Je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Je n'ai jamais pu refaire ma vie. Je n'ai jamais pu me remettre en couple. Autant de vivre chez ses parents à des avantages financiers, mais bordel, il faut les supporter, c'est vu grincheux. Tu vas prendre une douche à 23h, ta mère a l'air au scandale. N'importe quoi. Pardon ? Vous dites ? Mon mari ? Je n'ai pas de mari. Je vous l'ai dit, je vis toujours chez mes parents. Je n'ai pas encore quitté le foyer. Quels gens sommes-nous ? Le 15 mai 2021. C'est quoi cette question à la con ? Vous dites ? Quinze années se sont écoulées ? Mais vous êtes complètement tarés, vous. Écoutez, je n'ai pas que ça à faire. J'ai cours dans cinq minutes et des putains de parcelles à réviser juste après. Oui ? Comment ça, j'ai tué mon mari ? Faudrait que je trouve l'amour avant de poignarder qui que ce soit. Mais lâchez-moi ! Mais laissez-moi ! Aïe ! Ça fait mal ! Mais... Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Je te croyais partie. Je suis revenue ? Cher petit journal numérique, On est aujourd'hui le 1er septembre 2036 et je fête mes 35 ans. Tu sais, il m'arrive encore de penser à ma vie d'avant, à ma vie d'il y a 15 ans. J'étais encore à l'université et le numérique n'était pas aussi présent qu'actuellement. Bien que la majorité de nos cours étaient tapés à l'ordinateur et que l'on passait la majorité de notre temps le nez rivé sur nos téléphones. On avait encore des failles papiers, des stylos 4 couleurs et des polycopiers imprimés. Mais tout cela a été remplacé par des tablettes remplies de PDF. Les stylos à encre ont été remplacés par des stylos numériques. Et plus rien de ce qu'il y avait avant n'est commercialisé. Les livres papiers n'en sont plus présents que dans les rares bouquineries qui restent, les écoles et universités enfermées pour laisser place à l'école en visioconférence à la maison. Les bureaux des grandes entreprises ne sont plus. Tout se passe chez soi maintenant. Tu sais, petit journal, la vie d'avant me manque. Il reste bien entendu les cafés, les restaurants et autres lieux de divertissement où on peut se rassembler. Mais là encore, le numérique est omniprésent. Les menus ne sont plus que sur des tablettes tactiles. Les serveurs ne viennent plus prendre nos commandes. Elles sont envoyées directement grâce à elles. Ils ne viennent plus que nous servir. Et il est fort à parier qu'ils seront bientôt remplacés par des robots. On n'a plus aucun moyen de se sortir de cette modique technologie. On en est prisonnier. Tu sais, petit carnet numérique, tu n'es à mes côtés que parce que je n'ai pas le choix, que parce que je ne trouve plus de carnet papier, sinon je ne t'aurais jamais acheté. Après, ça a ses avantages quand même. Les bâtiments qui n'étaient pas utilisés ont été détruits et transformés en parc avec des arbres majestueux, des fleurs magnifiques et des aléas agréables pour la marche. Il y a même des parcs à thème. Près de chez moi, un superbe parc japonais a vu le jour. Je m'y rends souvent avec les derniers livres papiers qu'il me reste de ma jeunesse. Mais là encore, la technologie me suit. Toutes les personnes qui traversent le parc ont le nez sur leur téléphone ou sur leur journal numérique. Tu sais, j'ai l'impression que même les sentiments ont été numérisés. Les gens semblent froids, sans émotions et sans état d'âme. Bientôt, plus rien d'avant n'existera. Même les cartes bleues ont été remplacées par des puces placées dans nos doigts. J'aimerais retourner en arrière, où je fêtais mon anniversaire avec des personnes qui étaient réellement là. Tu sais, je suis seule pour ce jour qui devrait être festif. On ne me l'a souhaité que par message vidéo ou message textuel. Mais bon, on vit dans une époque où être seul est devenu banal, où l'individualisme règne. C'est comme ça, il faut s'y faire. On poursuit maintenant avec Jessica et Amandine. Hey ! Hey, comment tu vas ? Ça va et toi ? Bah écoute, ça va, ça va. Tu ne videras jamais ce que j'ai vu. Oh, j'aime beaucoup quand tu commences comme ça. Dis-moi tout. Tiens-toi bien, je viens de voir Choucroute, là-bas assise au parc de l'ancien... Comment on appelle ça déjà ? Ah oui, de l'ancien collège. Elle était en train de lire un livre. Un livre ? Genre un livre sur sa tablette ? Non, non, un livre papier, il avait l'air de dater d'il y a au moins 15 ans. C'était de... Merde. On l'a étudié en classe... Mich... Michel... Michel Bussi ? Ouais, c'est ça. Je vois que tu es très attentif en cours. Mais attends, où est-ce qu'elle a trouvé ce livre papier ? Parce que maintenant, plus personne n'en vend. Enfin, c'est introuvable. On l'a vu en cours, je ne m'attends à ce que tu t'en souviennes, mais le professeur nous a dit que depuis 2025, plus aucun livre n'était imprimé, et que du coup, toute librairie et bouquinerie était fermée. Bah après ça, je sais pas. Elle a dû le trouver dans les affaires de sa mère. Après tout, nos parents ont connu les livres papier, j'en ai plein dans le grenier. Mais je comprends pas. On n'a jamais vraiment lu sur papier, fin, hein. Pourquoi on le ferait alors qu'on a des tablettes et surtout des livres audio ? Mais bref, c'est pas la meilleure. Attends, attends. Tu es en train de me dire que ça peut être pire ? Elle était en train de prendre des notes. Bah comme tout le monde. Surtout si elle étudie le livre en classe. Oui, mais pas des notes vocales. Des notes avec un crayon et un cahier. Genre des notes à la main, quoi. Ce qu'on ne fait plus depuis au moins dix ans. Je te crois pas. Personne ne fait ça, c'est pas possible. Même mes grands-parents ne le font plus. Enfin, c'est peut-être parce que leurs mains trempent de trop. Et dans tous les cas, je pense que c'est vraiment la seule au monde qui fait ça, sérieux. Je comprends mieux pourquoi Thomas de Cuit ne traîne plus avec elle. La honte, quoi. Bon, je te laisse. Il faut vite que je rentre chez moi. J'ai cours. Bisous. Bisous. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être au courant de la sortie des prochains épisodes. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour les Nuits de la Lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada